Situé en Afrique de l'Ouest, le Niger est un pays sahélien d'une superficie d'1 267 000 km². Le Niger est l'un des plus grands pays d'élevage en Afrique. Ici, le pastoralisme, plus qu'une simple activité, est un mode de vie. Même la préhistoire de ce territoire à travers les gravures rupestres témoigne de la présence des pasteurs. Le mode de production pastoral au Niger est extensif. La plupart des pasteurs sont des nomades ou des semi-nomades. La transhumance, nous la faisons par étapes jusqu'à Abizine, la zone pastoral. A la fin de la saison de pluie, nous revenons au point de départ. Moi, je reste ici, sur le terroir d'attache. Lui, c'est mon frère. Les pâturages sont meilleurs au nord. Les animaux s'y sentent bien. Au sud, avec l'humidité, des maladies attaquent nos animaux. Leurs pattes s'enflent et ont des démangeaisons. Ici, les moustiques perturbent trop les animaux, alors que là-bas, ils ont même l'occasion de s'accoupler. Il y a deux facteurs essentiels qui fragilisent la pratique du pastoralisme au Niger. Le premier facteur est naturel. Il s'agit de l'irrégularité de pluie accentuée par le changement climatique. C'est une situation qui provoque la sécheresse et la perturbation dans le cycle du mouvement des transhumants. Le deuxième facteur est humain. C'est l'augmentation de la population. Les populations, vu la croissance démographique forte, grignotent les espaces pastoraux pour en faire des champs de culture. Le problème est qu'au sud, vous avez des champs de culture et les animaux dans un même périmètre, ce qui fait que les dégâts sont inévitables. Lorsque les pasteurs vont vers le nord, quittant les zones de culture, ils sont confrontés à la suppression des traditionnels couloirs de passage. Du coup, les mâres se trouvant entourées par les champs de culture et avec les animaux assoiffés, les conflits naissent à l'image de la grande bagarre de 1998, née aussi d'une histoire de mâres. J'ai eu les échos de cette bagarre. C'était des amis à moi qui étaient impliqués. C'est vu l'importance du pastoralisme dans l'économie du Niger que la coopération suisse, à travers le projet d'appui au secteur de l'élevage passel, a décidé d'accompagner le Niger dans son effort de remise de l'ordre dans ce domaine. L'approche du pasel est celle d'accompagner les acteurs directs du monde pastoral. Les actions sont conçues et exécutées à la base par les pasteurs, leur organisation et les services techniques du Niger. Le premier point fut la sécurisation et le bornage des couloirs et des aires de pâturage. C'est-ci dans le but d'atteigner le conflit et de réduire la fragilité de la paix entre les agriculteurs et les éleveurs. C'est un travail qui regroupe tout le monde, agriculteurs, pasteurs, autorités administratives et coutumières, ainsi que les associations des agriculteurs et des pasteurs. Nous avons retracé et borné les couloirs de passage des animaux. Sur chaque dizaine de kilomètres, on avait prévu des aires de repos avec un espace de pâturage. A quoi sert cette borne? Cette borne sert de limite entre un champ et un pâturage. L'agriculteur n'a pas le droit de s'aimer au-delà. Et le pasteur? L'un homme, il a donc l'obligation de surveiller son troupeau. Il y a là où le projet d'appui au secteur de l'élevage Pazel, financé par la coopération suisse, a construit des puits sur les aires de repos des transhumants. Il y a aussi des cases de santé et des écoles le long des couloirs de passage. Le Pazel a également construit des banques céréalières et aliments bétail. Les temps ont changé. Même dans la grande steppe, chacun a son site. Certains sont interdits de camper en l'absence de leur chef de tribune. C'est la communalisation. Il existe des partenariats entre les habitants de communes du Nord et ceux du Sud. En tant que chef de cette communauté, j'ai contribué à la création d'une école. Nous voulons combattre l'analphabétisme. Un analphabète est un demi-homme. Nous demeurons certes des pasteurs, mais nous sommes avant tout des citoyens avec des droits et des devoirs. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501